La Jaguar XF 2022 est une berline de luxe satisfaisante qui est en fait plus abordable que bon nombre de ses concurrents haut de gamme. Contrairement à la Jaguar, ni l'Audi A6 ni la BMW série 5 n'ont un prix qui commence par 4, ce qui fait de la XF une proposition de valeur solide. Moins fort est son 4 cylindres turbo, qui est le seul moteur disponible. La version à haut rendement, culmine à 296 chevaux et se couple exclusivement avec la transmission intégrale, mais elle ne se sent toujours pas aussi rapide ou raffinée que les moulins à 6 cylindres proposés par les rivaux allemands. Pourtant, la Jaguar a une conduite gracieuse et peut susciter des sourires du conducteur lorsqu'un ruban de route se présente. Bien que nous souhaitions qu'il y ait un modèle de performance, dédié, la XF 2022 est à la hauteur de son pédigré haut de gamme, en particulier à l'intérieur, où les matériaux riches et les fonctionnalités techniques abondent. Pour 2022, Jaguar n'apporte aucun changement significatif à la famille XF. Jusqu'à l'arrivée de la XJ de nouvelle génération, entièrement électrique, elle reste la seule berline proposée par le constructeur automobile britannique, qui, a bâti sa réputation de classe supérieure sur le style de carrosserie traditionnelle à 4 portes. Prix est de Jaguar XF 2022. Version P250S 46 450 $. Version P250S 49 250 $. Version P300R Dynamics SE 52 150 $. Afin de maximiser la valeur de la berline, nous opterions pour la P250S de base. Nous ne voyons aucune raison de passer au moteur plus puissant de la P300 ou d'ajouter la transmission intégrale. Notre modèle préféré est doté de nombreuses fonctionnalités souhaitables, notamment un écran tactile d'11,4 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et endroit d'auto, un système de caméra à 360 degrés, une chaîne stéréo meridian à 12 haut-parleurs, une entrée main libre passive et une recharge sans fil. Moteur, transmission et performance. La XF est propulsée par un 4 cylindres turbo compressé de 2,0 litres qui se décline en deux puissances. La version P250 produit 246 chevaux alors que la P300 génère 296 chevaux. Les deux moteurs s'accouplent à une transmission automatique à 8 rapports, mais seul le moins puissant offre une traction arrière ou intégrale. Le P300 est livré exclusivement avec une transmission intégrale. Bien que nous n'ayons pas eu l'occasion de tester les deux versions sur la piste, nous avons piloté la plus puissante. Il a atteint 100 km par heure en 6,2 secondes, ce qui est plus lent que le modèle V6 suralimenté aujourd'hui disparu, mais l'échappement du Jag sonne toujours bien. Nous avons apprécié la suspension souple de la Jag, qui offre une conduite fluide ainsi qu'une qualité de roulement exceptionnelle. La direction de la XF a fait la transition habilement entre la légèreté à basse vitesse et le poids à haute vitesse. La pédale de frein souple avait également une réponse progressive. Économie de carburant et MPG du monde réel La XF a propulsion est évaluée jusqu'à 25 000 pour galon en ville et 33 000 pour galon sur l'autoroute. Le modèle le plus puissant avec traction intégrale est évalué à 22 000 pour galon en ville et 30 sur autoroute. Nous avons testé ce dernier XF sur notre itinéraire routier à 75 000 par heure, qui fait partie de notre vaste programme de tests, et il a atteint 30 000 pour galon dans le monde réel. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de la XF, visitez le site web de l'EPA. Intérieur, confort et chargement A l'intérieur, la XF reçoit une cure de jouvence subtile. Fini le levier de vitesse rotatif de la console centrale et les bouches d'aération extérieures qui s'ouvraient dans le tableau de bord. Désormais, à côté de la nouvelle poignée de changement de vitesse se trouve un sélecteur de mode de conduite qui s'abaisse dans la console lorsqu'il n'est pas utilisé. Jaguar a également révisé les commandes de climatisation, avec des cadrans qui ont des réglages de température autonomes. La console centrale redessinée accueille un nouveau chargeur sans fil standard, et Jaguar affirme que l'espace offre un stockage accru. Les sièges avant sont plus larges qu'auparavant et disposent de plus grandes zones de chauffage et de refroidissement. L'espace passager et de chargement restent inchangés, ce qui préserve la banquette arrière, spacieuse et le volume de coffre spacieux de la berline. Infodivertissement et connectivité Jaguar orne chaque XF d'un système d'infodivertissement appelé PV Pro qui passe par un écran tactile proéminent de 11,4 pouces avec vert incurvé. Nous n'avons pas encore interagi avec cette nouvelle interface. Nous ne pouvons donc pas dire si elle est plus réactive et moins glitchy que les anciens systèmes de l'entreprise, mais nous vous tiendrons au courant. En plus de prendre en charge les mises à jour en direct, la configuration est livrée en standard avec la connectivité Apple CarPlay et Android Auto et une chaîne Stereo Meridian à 12 haut-parleurs. Fonction de sécurité et d'assistance à la conduite La dernière Jaguar XF a été testée en collision par Eurotene CA à fin 2022, lorsqu'elle a obtenu la note de 5 étoiles. Il a obtenu un score de 92% dans la catégorie des occupants adultes et de 84% dans la catégorie des occupants enfants. La sécurité des piétons a été évaluée à 80% grâce à un système de détection des piétons qui utilise des capteurs de pression dans le pare-choc avant pour détecter un impact avec une personne et relever le capot de la voiture pour réduire la gravité des blessures subies dans ce type de collision. Les systèmes d'assistance à la sécurité ont été évalués à 83%. Si la voiture est impliquée dans un accident suffisamment grave pour déclencher les airbags, le système d'infodivertissement avertira automatiquement les services d'urgence et leur enverra l'emplacement de la voiture. La XF est dotée d'une vaste gamme de systèmes de sécurité et de séries et en options conçues pour vous aider à éviter une collision en premier lieu. Le freinage d'urgence autonome, AEB, peut détecter si une collision avec la voiture qui vous précède est imminente et applique des freins pour l'éviter ou l'atténuer, tandis qu'un système d'avertissement de sortie de voie vous permet de savoir s'il y a une voiture dans votre angle mort lorsque vous êtes sur le point de changer de voie. L'assistance au maintien de voie en option aidera à ramener la voiture dans sa voie si elle commence à dériver. Il y a aussi un système pour détecter si vous êtes sonolant au volant et vous inviter à faire une pause, ainsi qu'un gadget qui lit les panneaux de signalisation et les affiche devant vous au cas où vous les auriez manqué. Le contrôle de progression toute surface peut prendre en charge l'accélération et le freinage pour vous aider à démarrer sur des surfaces glissantes. Également en option, un affichage tête haute laser projette votre vitesse et les directions de navigation par satellite sur le pare-brise, réduisant ainsi la distraction au volant et vous permettant de garder les yeux sur la route. Enfin, le régulateur de vitesse adaptatif maintiendra une distance de sécurité avec les voitures qui vous précèdent sur l'autoroute, et peut également vous permettre de vous déplacer automatiquement dans la circulation StopStar, en vous déplaçant et en freinant le cas échéant. La berline intermédiaire de Jaguar offre une sélection complète de technologies d'assistance à la conduite en option. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de la XF, visitez les sites web de la National-E-Wat Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for-E-Wat Safety, I. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent, avertisseurs de collision avant et freinage d'urgence automatisé, livrables surveillances des angles morts et alertes de trafic transversal arrière, livrables avertissements de sortie de voie et aide au maintien de voie, livrables Jaguar accorde à la XF une couverture de garantie supérieure à la moyenne pour ce segment. Il a également l'une des plus longues périodes de maintenance programmées gratuites. La garantie limitée couvre 5 ans ou 5 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 5 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 5 ans ou 5 000 km. La Jaguar Laönchgr bosque La provision de la isolation cuestión La estiver La planchogène Sous-titrage ST' 501 ... 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